Très, très urgent, très, très urgent du côté de l'Afrique aujourd'hui. Le Tchad est pris d'assaut. Le Tchad est en alerte maximale aujourd'hui. La situation très, très critique aujourd'hui à Djamena. Les groupes rebelles ont décidé de s'unir plus que jamais pour déstabiliser le gouvernement en place. Aujourd'hui, on accuse plusieurs pays de l'extérieur d'être la cause de cette union. Actuellement, Mahamat Déby est entre le mâteau et la crème. C'est très, très grave. C'est très, très grave. Commencez d'abord par partager massivement la vidéo pour que tout le monde réellement se rende vraiment compte de ce qui est en train de se passer du côté du Tchad, autant pour nous. Parce que c'est en train de prendre une autre envergure qui ne dit pas son nom aujourd'hui. Les groupes rebelles du Sud ont décidé de prendre d'assaut Djamena pour renverser le général Mahamat Déby. C'est très, très chaud aujourd'hui en Afrique. Oui, c'est très, très chaud. Ils ont décidé de lier leur cas. Et nous savons dans quelle mesure le FAC aujourd'hui dirigé par Ali est très puissant sur le plan d'armée. Mais Mahamat Déby avait annoncé dernièrement qu'il avait repoussé ses FAC au Sud de la Libye. Jusqu'à aujourd'hui, on attendait encore pour voir leurs actions. Mais ils ont eu cause sur l'ancien président Idid Déby au pouvoir. Nous le savons bien. Mais aujourd'hui, ils ont décidé d'attaquer le fils du général Mahamat Déby. Pourquoi en réalité, ils ont décidé de prendre cette initiative ? Une seule raison. Mahamat Déby est en train de changer d'itinéraire réel pour laquelle il a été mis au pouvoir. Mahamat Déby a annoncé officiellement son intention d'intégrer l'AES. Et il est en train d'être étudié du côté de l'Afrique de l'Ouest pour intégrer cette organisation sous-régionale qui est en train de prendre du pouvoir. Oui, qui est en train de prendre du pouvoir. Certains pays craignent réellement son rapprochement vis-à-vis de la Russie. Mahamat Déby change complètement d'itinéraire. Oui, il a compris bel et bien la leçon pour ce qui est en train de se passer. Et il change d'itinéraire pour prendre en puissance. Oui, il est en train de prendre en puissance. Et c'est ce qui est réellement en train de se passer aujourd'hui du côté du Tchad. La guerre est lancée dans le sol Ouest-Africain. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, la partie Ouest-Africain contient le poumon même. Je dis bien le poumon de l'indépendance africaine en général. Le poumon. Nous savons que la France a subi l'échec au Niger, au Burkina et au Mali. Bien sûr, qui a été la pierre angulaire même de ce mouvement. Et ils ont dit ici qu'ils vont entreprendre une nouvelle méthode ou des nouvelles méthodes pour recoloniser l'Afrique. Le 2 février, ils ont envoyé Jean-Marie Bockel chez les présidents africains pour s'imprimer des nouvelles valeurs. Parce qu'ils disent qu'ils vont réduire l'armée française du côté de l'Afrique pour constituer une armée invisible. Comment quitter d'une visibilité à l'invisibilité ? C'est ce qu'actuellement, l'armée française est en train de vouloir faire sur le continent africain. Ouais, c'est ce qu'ils sont en train de vouloir faire actuellement sur le continent africain. Et comment ça se passe ? Emmanuel Macron a déjà nommé Pascal Yanni qui avait dit dans son discours dernier qu'ils vont recoloniser l'Afrique. Il sera le nouveau commandant de la force mixte qui sera fait pour venir recoloniser l'Afrique. Il sera composé en effet de 600 soldats. De 600 soldats. Et qui va répondre aux aspirations des peuples africains selon la demande. Ça veut dire que si toi aujourd'hui, tu as un problème, peut-être d'entraînement pour tes armées et tout, ils seront juste capables de venir se mettre, ils vous forment et puis ils s'en vont. Et ils ont dit dans leur interview qu'ils ne seront plus obligés de porter peut-être un badge qui sera écrit dessus l'armée française et tout. Ils n'ont plus besoin de ça parce qu'ils veulent en effet être invisibles. Puisque le sentiment anti-politique français ne cesse de grandir de jour en jour, le continent africain aujourd'hui a compris qu'ils ne peuvent plus éternellement être dupes. C'est ce qui est réellement en train de se passer aujourd'hui. Et le président il dit, le président Mahmoud Debi a donc changé d'itinéraire pour se tourner vers la Russie que nous connaissons tous aujourd'hui. Personne n'est d'accord face à cela. Il a rejoint le groupe de l'AIS aujourd'hui et que son dossier a encore été étudié. Nous savons que du 20 mai au 3 avril je ne sais plus où c'est du 3 au 5 avril il y a eu une formation des armées pour lutter contre le terrorisme. D'où les trois pays de l'AIS il y avait aussi le Togo et il y avait aussi le Tchad. Et ceux-ci étaient entraînés par la Russie. Or dans les années passées on connaissait que ce type d'armée était légalement entraîné car ils le faisaient au Niger par l'Amérique. Mais aujourd'hui ils sont entraînés par la Russie. Vous voyez en effet que de temps en temps le pouce le pouce de la Russie ne cesse d'entrer sur le continent africain. Et la Russie a émis son intention d'aller jusque du côté de la Côte d'Ivoire. Le cœur le cœur des pays que nous savons bien. Oui. Ils ont décidé de contrecarrer toute avancée russe. Et le Tchad aujourd'hui qui considère comme une porte d'entrée en Afrique centrale qui regorge encore des bases militaires françaises veut aujourd'hui se détourner vers la Russie. Ça veut dire que la porte d'entrée réellement est déjà bloquée. C'est très très urgent. C'est très très urgent du côté de l'Afrique aujourd'hui. La porte aujourd'hui est complètement bloquée. C'est ce qui est en train de se passer. Et les armées rebelles ont annoncé officiellement qu'ils vont progresser jusqu'à Djamena. Le Mahmoud a annoncé le regroupement de toute son armée. Actuellement, le Tchad est plus qu'en alerte générale. Le Tchad est plus qu'en alerte générale. C'est une situation aujourd'hui qui bouge à Djamena. Plus personne est plus calme. On ne sait plus sur quel point on va danser aujourd'hui. On ne sait plus. C'est ce qui est en train de se passer. Oui, c'est ce qui est en train de se passer. Et nous nous invitons dans tout le monde à rester en alerte maximale du côté de Djamena. C'est ça. En alerte maximale. Partagez massivement la vidéo. Ouais. Abonnez-vous à la chaîne si vous êtes nouveau. Laissez vos commentaires pour mieux élucider ce sujet du côté de l'Afrique de l'Ouest et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Parce que ce qui doit suivre actuellement dans cette partie de l'Afrique engage tout le monde. Engage quiconque dans la bataille. Parce qu'aujourd'hui le peuple africain aujourd'hui est plus que déterminé à mettre ses valeurs en avant. Ouais. Nous allons nous défendre coûte que coûte pour la béni du peuple africain. À très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao. Bye bye.